Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une longueur avec la trigonométrie, donc dans un triangle rectangle. Nous avions déjà travaillé le fait de trouver un angle à partir d'un triangle rectangle avec la trigonométrie, donc on connaît déjà nos formules de sinus cosinus et tangente, il va donc falloir ici les appliquer d'une autre façon, puisque nous allons déterminer une longueur, on va connaître l'angle, il faudra déterminer une des longueurs qui manquent et qu'on veut calculer. Prenons un exemple, vous avez le triangle ABC qui est rectangle en A, on connaît l'hypoténuse et on veut le côté AC qui est en fait le côté opposé à l'angle de 36 degrés. Eh bien je connais l'hypoténuse, je veux calculer le côté opposé, je vais donc me souvenir de mon moyen mnémotechnique, casse au toit, qui me permet de savoir comment je relie l'opposé et l'hypoténuse, l'opposé et l'hypoténuse sont avec le sinus et donc je vais pouvoir utiliser le sinus de l'angle. Donc je vais l'écrire, le triangle, on se souvient que ça ne fonctionne que dans un triangle rectangle, donc on l'écrit, le triangle ABC est rectangle en A, donc on peut utiliser la trigonométrie. J'écris le sinus de l'angle que je connais qui s'appelle ABC, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, le côté opposé c'est AC, l'hypoténuse c'est BC. Dans la deuxième partie, je vais remplacer par les valeurs que je connais, c'est-à-dire 36 degrés et AC que je ne connais pas, donc je vais l'écrire comme ceci, et BC qui vaut 5 cm. Et à partir de là, comment est-ce que je fais pour déterminer AC ? Donc je vais descendre un petit peu et je vais dire, eh bien sinus de 36 degrés, vous pouvez le calculer à la calculatrice. Quand vous le calculez à la calculatrice, sinus de 36 degrés, ça va vous faire un nombre. Donc ici, moi, avant de le calculer, je vais d'abord mettre une barre de fraction et dire que sinus de 36 degrés, c'est la même chose que sinus de 36 degrés divisé par 1. C'est effectivement la même chose. Et à partir de là, pour trouver AC, eh bien en fait, je vais faire, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, une égalité des produits en croix appliqués, donc ici, une règle de 3 de façon plus rapide, où on va avoir AC qui va nous donner 5 fois sinus de 36 degrés. Et AC qui est égal à 5 fois sinus de 36 degrés, alors sur 1 évidemment, mais le sur 1, généralement, on n'a pas besoin de l'écrire. Mettons-le quand même. Ensuite, on prend notre calculatrice de type collège, qui est normalement bien programmée. On écrit 5 fois sinus de 36 degrés, qui va nous donner environ, alors c'est un environ, donc on va l'effacer, environ 2,9 centimètres. Et voilà comment est-ce que nous obtenons une longueur dans un triangle rectangle à partir de la trigonométrie. En fait, on applique la formule, on fait une règle de 3, et on trouve la bonne valeur. Refaisons-le dans un autre exemple. Vous avez le triangle ici FEG. Le triangle FEG, il est rectangle en E, donc on va pouvoir appliquer la trigonométrie. Je connais le côté adjacent de l'angle, et je veux connaître cette fois-ci l'hypoténuse. Donc l'adjacent de l'hypoténuse, K-SOTOA, c'est le cosinus qu'on va utiliser. Donc d'un point de vue rédaction, c'est la même chose. Le triangle EFG est rectangle en E, donc on peut utiliser la trigonométrie, ou on peut utiliser le cosinus, si vous le souhaitez, on peut écrire ça. Ce qui est important, c'est surtout d'écrire qu'on a un triangle rectangle. Et on écrit. Le cosinus de l'angle qui s'appelle EGF, c'est le côté adjacent, donc EG, sur l'hypoténuse qui vaut FG. Et je remplace par les valeurs que je connais, c'est-à-dire 28 degrés. EG, je le connais, c'est 6, et FG, par contre, je ne le connais pas. Et donc comme tout à l'heure, l'astuce consiste à dire qu'on a le cosinus de 28 degrés divisé par 1. Et donc on va faire encore une fois une règle de 3, comme ceci, pour obtenir FG. Et donc FG, c'est 1 fois 6 sur cosinus de 28 degrés. Alors, GF, FG, c'est la même chose. On prend la calculatrice. 1 fois 6, ça fait 6, donc je vais pouvoir écrire 6, divisé par cosinus de 28 degrés. Et 6 divisé par cosinus de 28 degrés, ça fait environ 6,795. Donc au millimètre près, GF, ça fait 6,795, donc 6,8 centimètres. Si on veut être au millimètre près, au millimètre près, pourquoi ? Ça c'est des centimètres, ça c'est des millimètres. On a un 7 normalement ici, mais juste après on a un 9. Donc on est plus proche de 8 millimètres que de 7 millimètres, ce qui nous fait bien 6,8 centimètres. Donc voilà le petit rappel de la règle de l'arrondi. Voilà comment nous faisons. On fait une règle de 3 et c'est terminé. La rédaction est toujours identique dans tous les problèmes.